Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Arnaud Montebourg, bonjour, bonjour Arnaud Montebourg. Alors vous avez été testé positif à la Covid-19, du coup on vient un peu aux nouvelles, comment ça va ? Salut, mes copains du meilleur des réveils, salut Sylvain, vous allez bien ? Ça va, super, ça va. Vous ne vous approchez pas trop de moi, ça pourrait vite changer. Peut-être que c'est ce que vous cherchez en m'invitant, comme ça vous pourrez rester chez vous et être payé à rien faire, au lieu de venir à la radio pour être payé à rien faire. Je plaisante les amigos, je sais que ce n'est pas marrant de finir isolé sans plus aucun contact, personne n'a envie de devenir Benoît Hamon. En tout cas c'est un sacré bouleversement, car j'ai beau être le champion des reconversions, je ne m'attendais pas à passer aussi vite des ruches au coronavirus. Cadeau, c'est un spano, je vais me faire dans ton spectacle. Avec ta teub que tu as dessinée devant la radio. Salut Polo, je ne t'avais pas vu, tu vas bien ? Donc il faut bien te protéger mon gars, surtout du variant sud-africain. Sinon les auditeurs, ils ne vont rien comprendre. Si un matin tu déboules en sarouel imprimé léopard et qu'à la place de partenaires particuliers, tu leur balances Asi Bonanga de Johnny Clay. Salut Michel ! Merci beaucoup Monsieur Montebourg. Marine Le Pen est avec nous également ce matin. Et notamment vu l'actualité, puisque vous êtes jugé aujourd'hui même pour avoir diffusé des photos des exactions de l'État islamique sur les réseaux sociaux en 2015. Exactement Madame Gossuien, c'est vrai que j'ai posté des photos atroces sur mon compte Twitter, mais en même temps les internautes devraient être habitués puisque j'avais déjà posté ma photo de profil. Tu comprends ? N'importe quoi. En fait je suis poursuivu pour diffusion de messages violents susceptibles d'être vus par des mineurs. Et c'est passé de 3 ans de prison quand même. C'est inquiétant comme sanction. Enfin, c'est inquiétant pour vous. Oui parce qu'aller en prison, ce serait un coup à ce que je me radicalise. Ok Madame Le Pen, bonne journée. Sinon selon une enquête de l'Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire, un rottweiler n'est pas forcément plus dangereux qu'un caniche. Ouais salut c'est Fabrice Éboué. Salut Fabrice. Je te confirme qu'un caniche c'est super dangereux quoi. Je veux dire, si tu te fais agresser par 5 lascars hyper balèze et que t'as un caniche plutôt qu'un rottweiler, t'as intérêt à savoir courir super vite quoi. C'est sûr, ouais. Non mais je sais ce qu'ils ont voulu dire. Il n'y a pas de lien entre la race et le risque de morsure. Genre le Yorkshire mord autant que le pitbull quoi. Enfin, pardon mais si je consulte un acupuncteur, je serais plus rassuré de le voir sortir des aiguilles plutôt qu'un marteau piqueur quoi. Ouais. Mais bon ce qu'il faut retenir c'est que tout dépend de l'éducation du clébard. C'est comme avec les mioches. Voilà, les chiens ne font pas des chats et les cons font des cons. C'est ça. Oui. Si vous voyez un caniche au bout d'une laisse, meufiez-vous car il peut vous mordre. Par contre, si les dents restent dans votre mollet, là c'est que c'est la mémé à l'autre bout de la laisse qui vous a mordu quoi. Merci, bonne journée Fabrice Eboué. Laurent Ruquier, alors dans On est en direct, vous vous avez accueilli un des braqueurs qui avait séquestré Kim Kardashian en 2016 à Paris parce qu'il sort un livre. Bonjour Alouzi et bonjour Albert. Bonjour Laurent. Dites-moi Albert, je vous verrais bien avec une petite robe, des couettes et entouré de moutons. Ah bon ? Eh oui, parce que Albert Gertr... Oh là là, ah oui. Excellent. Alors oui, j'ai reçu un des braqueurs de Kim Kardashian car il sort un livre qui s'appelle Comment j'ai séquestré Kim Kardashian. Alors comment ? Eh bien je dirais avec une très très longue corde pour pouvoir faire le tour de Kim Kardashian pour la ligoter. La star avait dit qu'une fois ficelée, elle a eu peur d'être agressée sexuellement ou pire, d'être mise dans un four thermostacé parce qu'on l'aurait confondée avec un rôti. Bon, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en raison de leur âge, ceux qui ont braqué la star ont été surnommés les papys braqueurs. C'est d'ailleurs certainement pour ça qu'ils ont été arrêtés parce que les papys, ça laisse des traces. Oh là là là, Laurent. Et on accueille également Pierre Lescure qui... Ah bonjour monsieur Lescure. Vous, vous avez fait votre retour enfin dans cet avou après avoir été hospitalisé à cause de la Covid. Alors, comment ça va ? Alors déjà, Elodie Gaussua, incroyable. Incroyable. Je vais vous dire que vous êtes fantastique. Quand vous voyons, en voyant votre talent, Denise Fabre et Evine Leclerc n'ont qu'à bien se tenir. Incroyable. Fantastique. Et vous, monsieur Spano, je vous adore. Je n'avais pas autant vibré devant un animateur depuis Christian Morin et sa célèbre clarinette. Ah oui ? Incroyable. Sinon, moi ça va pas mal. Comme je l'ai dit, j'ai eu la pétoche. Mais d'un autre côté, le Covid, quelle belle maladie. Vraiment, je vous le dis comme je le pense, ce petit virus est sympathique comme Didier Langue de pute dans Nul part ailleurs. En plus, être malade, ça m'a rappelé Canal+, dans les années 90, la belle époque. Déjà à l'hôpital, j'avais tellement de perfusions que j'étais tellement branché de partout que j'avais l'impression d'être devenu une marionnette des guignols de l'info. Super programme les guignols. Alain De Greff, Antoine de Cône, José Garcia, Philippe Gilda, c'est incroyable, extraordinaire. Alors franchement, le Covid, c'est du grand Canal+, et d'ailleurs, grâce à lui, j'ai failli faire le célébré... Perdre, pardon, je reprends. J'ai failli faire comme le célébré Esprit Canal, j'ai failli crever. Bravo, j'ai perdu le coronavirus. Bravo Marc-Antoine. Bon établissement, bravo Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebré sur RFM tous les matins, 8h15, le replay 18h15, et la vidéo qui est sur Facebook, sur la page RFM. On continue la matinée avec Vianney, beau papa, et puis on va jouer ensemble au 2 sur 3, on va vous donner une petite info qui va vous permettre de gagner un joli cadeau. Sous-titrage ST' 501